... Paulette de Crainé a rencontré François Mitterrand pour la première fois en 1954. Elle était alors âgée de 9 ans. Mon père et lui partageaient un passé de prisonnier et de résistant. Alors il passait souvent à la maison, explique-t-elle dans les colonnes de Télestat. Mais la vraie rencontre n'a eu lieu que 10 ans plus tard lorsqu'elle devient la secrétaire du siège de l'Ude Sark François Mitterrand présidée à l'époque, puis devient, en 1974, sa secrétaire particulière. Une place qui lui a permis d'être dans les petits secrets de l'ancien président de la République. Paulette de Crainé, je n'aille jamais parler Paulette de Crainé connaissait, par exemple, l'existence de Mazarine bien avant qu'elle ne soit révélée au grand public. Quand il me disait qu'il faudrait des images pour illustrer un devoir sur Charlemagne, je me doutais qu'il ne préparait pas un déplacement à Aix-la-Chapelle avec Helmut Kohl, plaisante-t-elle. Ou quand il me disait, il me faudrait un pull en cachemire noir. Comme pour la fille de X voyez, il me parlait de la fille d'une autre secrétaire qui avait l'âge de Mazarine. La secrétaire particulière du chef de l'État a d'ailleurs été amenée à rencontrer la jeune fille, elle venait parfois le voir le soir, avec d'autres camarades. Et ils partaient ensuite tous au restaurant chinois. Il appelait ça la petite classe. Mais jamais il n'aurait dit si y estie Mazarine. Il ne disait rien. Un secret qu'elle ceste bien garder de dire à qui que ce soit, je n'aille jamais parler, assure Paulette de Crainé, mon mari l'a découvert comme la plupart des Français en 1994, avec les photos de Paris Match. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !